Bonjour, bonjour à tous, à tous les éditions de la Bretagne, nous sommes ici aujourd'hui pour un sujet très intéressant, nous allons parler des relations commerciales entre la Russie et l'Union Européenne, avec le président de la Chambre de commerce de Belgique, de la Russie, de la Belgique, 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 de la Belgique. Et des relations commerciales entre l'Europe et le monde russe. Parlons tout d'abord, si vous voulez bien, de la Chambre de commerce que vous présidez. Que pouvez-vous nous dire, peut-être une petite présentation de la Chambre de commerce Belgique, Russie, de la Belgique ? Donc le président de la chambre c'est, en fait Jacques Henrik Morse, le soulever pour l'être plus précis, je dirige, je manage toutes les autres prestations de la chambre. Notre chambre existe depuis 1974 et elle est destinée en fait à aider les entreprises belges et luxembourgeoises à découvrir le marché russe principalement. De quelle façon ? En abordant les thèmes classiques de douane, de certification, d'intelligence, business et ceci en organisant des missions économiques dans les différentes régions de Russie. C'est extrêmement important. Moscou et Saint-Pétersbourg sont incontournables mais connues de tous. Les régions encore très mal connues mais ont un potentiel énorme. Pour ce qui concerne la Belgique principalement puisque c'est notre meilleure source de chiffres, je pourrais vous citer les chiffres d'échange sur l'année 2012. 2013 est en cours. 2012 c'est en fait un échange entre la Belgique et la Russie de 14 milliards d'euros. La Belgique prend pour sa part en exportation 4 milliards et demi environ, la Russie, le reste. Mais c'est principalement des hydrocarbures, de la métallurgie, du bois et un peu de chimie. De notre côté, nous pouvons dire que 2800 entreprises belges ont vendu quelque chose sur le marché russe et 2800 autres se sont intéressés au marché russe. Ce qui démontre vraiment cette croissance énorme. Bien sûr, la Chine est encore actuellement le pays qui amène le plus d'intérêt. Mais la Russie, d'année en année, croit réellement de 50% dans l'intérêt. Ceci est dû au fait que le marché russe est extrêmement intéressant et rapporte très vite, en trois ans, le retour de l'investissement qui est fait. Pour autre preuve, je dirais que 80% des entreprises qui ont investi en Russie, déjà, souhaitent investir encore davantage. C'est très important. Ce n'est pas de cas de la Chine ou de l'Inde, par exemple. Et seulement 3% des entreprises qui ont investi désirent récupérer leurs fonds. Voilà, c'est une petite base. Alors, comment voyez-vous, justement, dans les prochaines années, le développement d'abord de l'économie russe, que vous connaissez bien, puis le développement des relations entre la Belgique et la Russie ? Et peut-être peut-on parler également, pour après faire une petite incise sur la Biélorussie ? Oui, alors, il y a une étude qui vient d'être faite en octobre dernier, en octobre 2012, par Ernst & Young, qui est quand même une société avec des références, qui classe la Russie comme le pays le plus attractif au monde. Ce qui ne correspond pas du tout, par exemple, à la Leur-de-Bank qui ne situe qu'à la centième position, mais c'est une position plutôt américaine. Et cette étude se base sur plusieurs faits concrets, à savoir, d'abord, les revenus de la classe moyenne russe, qui est en pleine hausse et qui se situe aux environs de 16 700 dollars maintenant par an. Il faut savoir aussi que 15% de la population au travail gagne aussi en Russie plus de 50 000 dollars par an. C'est 50 fois plus que la moyenne en Chine ou qu'en Inde, par exemple. Donc ça, c'est un premier connerve. Le second constat, c'est le marché de l'automobile. La Russie est devenue le quatrième producteur mondial en automobiles, deuxième européen en Europe, c'est juste derrière l'Allemagne. Or, vous connaissez toute l'importance de ce marché automobile. La Belgique perd beaucoup avec les fermetures d'Opel, de Fort, etc. Et nous tentons d'attirer effectivement les entreprises belges, donc les fabricants des pièces, des components, des voitures, nous tentons de les attirer vers les fameux clusters en Russie.